Je vais vous parler des idoles. Vous savez que j'essaie toujours de me mettre à la place de l'objet que j'étudie. L'idole, vous savez que les israélites, par opposition aux judéens, étaient des idolâtres. Pas au sens où ils adoraient un autre dieu, où ils l'adoraient par des moyens réprouvés. Comme on le voit notamment dans Osée, chapitre 8, avec un propos d'Elie. Une idole, est-ce qu'on attend une réciprocité de la part d'une idole ? Pas vraiment. On se polarise sur elle, on l'aime, on l'adore, comme on dit. On en fait le culte, on en fait un culte. Mais, il n'y a pas de véritable échange, comme avec un dieu au sens moins matériel, moins mécanique, je dirais presque, du mot. Par conséquent, le christianisme n'a pas de problème avec l'idée d'un amour non réciproque, non partagé, entre l'objet de l'amour et l'amoureux et l'amant. Par conséquent, s'il décide d'aimer Yahvé, et qu'il le considère comme une sorte d'idole, en fait de compte, puisqu'il le représente notamment par le vaudor, par des différents bovins dans le royaume d'Israël, schismatiques par rapport à celui hérité de Salomon, qui est celui de Judas, eh bien, à ce moment-là, tout le monde peut décider de s'approprier l'idole en question. Tout le monde peut décider d'aimer cette idole. C'est d'ailleurs même, quelque part, le principe de l'idolâtrie. Le bon côté de l'idolâtrie, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Un objet, c'est un outil. Et un outil, tout le monde peut s'en servir. Et donc, Dieu est un outil dont chacun peut se servir, qui sera universel, et qui est fabriqué par l'homme, en quelque sorte, comme tout outil. Et ce n'est pas la conception juive de la chose. La conception juive de la chose, c'est que ça va en sens inverse. C'est Dieu qui vient vers nous, ce n'est pas nous qui construisons Dieu et qui nous l'approprions. C'est toute l'ambiguïté et toute la contradiction des relations judéo-chrétiennes. ça va se trouver. C'est tout... C'est ça...